Et là, Max, en fait, qui est atteinte à l'amorce du virage numéro 3, et donc pas au virage numéro 2. Et c'est vrai que quand on y pense, ça semble logique. Oula. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Allez, c'est revenu. Allez, c'est quelques latences sont dues à l'enregistrement de la vidéo en local, pour que vous puissiez la voir en replay. Si jamais vous n'avez pas pu la regarder en live, eh bien, cette vidéo est disponible sur la chaîne YouTube, là où vous la regarderez sûrement demain, et où vous êtes actuellement en train de la visionner, puisqu'elle s'est déroulée il y a maintenant quelques heures ou quelques jours. Et donc, voilà, cet enregistrement, eh bien, demande un peu plus de ressources au niveau de la machine. Et du coup, pendant quelques petites secondes, on a ce petit ralentissement. Et on est reparti pour 37 minutes de course, avec toujours aux avant-postes Fabkart, avec 3 secondes 3 d'avance, ce coup-ci. Il a réussi à prendre encore un peu le large. Le dernier tour, c'était... C'est une seconde de mieux sur le dernier tour. Pour Fabien. Voilà. Hop. On est revenu en live. C'est beaucoup mieux. Et donc, je le disais... Pour Fabien, sur le dernier tour. C'était une seconde de mieux, hein. 18.4 contre 19.3. Il est proche de son meilleur tour en piste, là. Enfin, en tout cas, 18.6, là, à l'instant. 19.2. Pour My Greg, par contre, c'est Lionel, là, qui arrive à reprendre un peu de poil de la bête. 9 secondes, 9 secondes, 1 secondes, 1 secondes pour Lionel, sur le leader, un petit dixième de repris par rapport à My Greg sur le dernier tour. Wilk, derrière, où Wilk, derrière, est dans les mêmes chrono. Et Tojic, cinquième en 19.5. Ensuite, on va avoir Albaz et Théo Badri. Albaz, ici, qui tourne tous deux en... 1.20. Sur les derniers tours, on voit 1.19.6, là, en meilleur temps. Sur le timer pour Albaz. Actuellement, septième. Flex, quant à lui, étant 19.5, là. On voit qu'il améliore. Deux dixièmes d'avance pour Flex. Flex. Flex qui fait un 18.9, là, trois dixièmes de mieux. Visiblement, il est un peu mieux, là, avec une voiture un peu plus légère. Une 18.994. C'est dans les mêmes temps que le leader. C'est un très, très bon tour, là, pour Flex. Puisqu'il vient de s'aligner sur les temps du leader. Attention, ici, le petit blocage de boîte sur le freinage. Attention de ne pas descendre les rapports trop vite. Je pense qu'on va voir Flex, là, revenir dangereusement sur Albaz. Il a Théo dans ses rétroviseurs. On voit Albaz au loin. Quoi de tension ? Là, par contre, c'est plus 1.4 sur le dernier tour. C'est dur, là. Une heure en monoplace. On est proche de la mi-course. Et il va falloir passer par la voie des stands pour l'ensemble des pilotes, là. On va surveiller ça. Le passage par la voie des stands. Alors, comment gérer ça, les leaders ? Est-ce qu'ils vont rentrer très tôt ? Ou est-ce qu'ils vont poursuivre ? Et Fabien, là, qui plonge ! Dans la voie des stands. Amy Gregg, du coup, qui, lui, reste en piste. On va voir quelque chose d'intéressant, là. Fabien, qui rentre assez tôt. Il a eu des pneus, là, pendant une demi-heure avec le plein. Du coup, les pneus se sont usés, peut-être, un peu plus vite. Et là, il rentre pour essayer de récupérer un train de gomme neuve. Avec moins d'essence, il espère avoir plus de performance et regagner les quelques dixièmes qu'il va perdre. Alors que Amy Gregg, lui, estime que ses pneus sont encore bons et qu'il peut encore les exploiter au mieux sur la seconde partie de la course. Et il préfère repousser son arrêt pour, en fin de course, se retrouver avec des pneus vraiment neufs. Et par contre, beaucoup moins d'essence. Et du coup, pouvoir tirer vraiment le maximum de performance sur les dernières minutes de course. Eh bien, comparé à Fabien, qui, lui, aura un train de gomme un peu plus usé. Vu au fait qu'il sera en piste depuis un peu plus longtemps. Et qu'ils auront vu une auto un peu plus chargée en termes d'essence. Lionel, du coup, a réussi à s'infiltrer. Voilà, Fabien est ressorti juste derrière Huggy et devant Albaz. Voilà, la monoplace de Huggy. Alors, que va faire Huggy ? Huggy, il reste en piste. Autogique également. Là, on voit Wilk qui passe. Et on va surveiller avec le petit drone, là. Alors, le petit drone, par contre, ici, il va être assez limité. On ne pourra pas aller trop, trop loin. Comme vous le voyez, là, le niveau du terrain est bien fait. On ne peut pas voir très, très loin. Donc, on va se contenter, eh bien, de cette zone-ci. Allez, Togic, quatrième. Et Fabien, pour l'instant, qui est le seul à s'être arrêté. Oh, Migreg dans la voie des stands. Allez, Migreg dans la voie des stands. Du coup, Lionel va prendre la tête de la course. Allez, Wilk passe. Et Wilk, non, Wilk qui prend la voie des stands également. Du coup, Huggy ressort, passe troisième. Et comment on va ressortir FabCart ? FabCart, il ressort devant Migreg, ouais. Deux tours. Par contre, là, du coup, Migreg, il va falloir qu'il fasse attention, hein, parce qu'il est en pneu frais. Ils sont tout neufs, mais ils sont tout froids. Il va falloir faire monter la gomme en température. Et du coup, on a un nouveau top 3, ici, avec Lionel. Lionel, là, qui récupère virtuellement la tête de cette première manche du championnat Formule Renault 3.5, organisé par les Gentleman Racer. Devant, Tojik. Belle course, là, Tojik, une nouvelle fois. Ensuite, on va avoir Huggy, troisième, avec, juste derrière lui, le pilote qui est censé retrouver la première place à l'issue du passage des différents pilotes par la voie des stands. Alors là, on n'a personne dans la voie des stands. Tout le monde a décidé de poursuivre. Là, on a Albaz, Wilk. Wilk qui s'est déjà arrêté. Théo. Nick Grabski. On devrait avoir Amphiprion et Flex est passé par la voie des stands. Flex, onzième, qui a fait le choix de passer par la voie des stands, juste après la mi-course, pour ressortir avec des pneus neufs. Là, on voit Amphiprion qui passe. Amphiprion, dixième actuellement, juste devant Flex. Oh, et là, Fabkart, qui va porter une attaque ici sur Huggy. Attention. Huggy qui ne résiste pas trop. Il ouvre la porte, gentiment, puisqu'il plonge dans la voie des stands, pour s'équiper de neufs. Du coup, Mi Greg, lui, derrière, va tirer un peu et profite ici. Oh, Mi Greg, une dix-huit points quatre. Mi Greg, ici. Il est en forme. Il est en forme. Pour Mi Greg, 15 minutes d'avance ici. à l'issue du deuxième secteur. Il donne tout dans le troisième secteur. On va se revenir. Ça va être vite. Oh, une dix-sept points neuf ! Il est chaud bouillant ! Une dix-sept points neuf, c'est Fabien. C'est Fabien, le une dix-sept points neuf. La réponse de Fabien. Ami Greg, voilà. Six dixièmes. Et Fabien, là, qui a pris les deux derniers secteurs, hein. Il a mis les deux derniers secteurs bout à bout. 17.9. Il en reste encore un peu à aller chercher. Là, il a sept millième d'avance. Ça va très, très vite, là, hein. 17.9. Et Lionel ne s'est pas encore arrêté. Lionel, il est à neuf secondes devant Fabien. Mais les cars font comme neige au soleil, hein. Puisque sur le dernier tour, il est en 19.5. Je pense qu'il est dans la voie des stands, là, hein, Lionel. Ouais, le voilà. Il ressort, là, hein, Lionel. On voit In-Pit. Il a coupé la ligne alors qu'il était dans la voie des stands. Et du coup, eh bien, le leader, c'est Fabien. Fabcart, là, qu'on voit actuellement. Et du coup, eh bien, Lionel. Avec deux secondes, sept, là, hein, l'écart entre les deux premiers. Ça se joue. À coup de dixième. Une, dix-sept. 999 pour Fabcart sur le dernier tour. Une, dix-huit. Deux cent vingt-cinq. Pour My Greg. Dix-huit points sur le meilleur tour pour My Greg. C'est parti. C'est parti. Dix-roix points sur le meilleur tour pour My Greg. Sous-titrage ST' 501 Allez on renfonce le clou Fabcarte Au cas où personne n'est compris Le plus vite ce soir Il a décidé que ça serait lui Ah il a toujours pas le premier secteur 20.3 dans le premier secteur 20.381 Pour Lionel 20.338 Et s'il pas vient à améliorer Ca serait lui Qui récupérerait les 3 meilleurs secteurs Les 3 mi bout à bout Ca pourrait faire un temps canon tout ça 31 millième de gagné Sur son meilleur temps Allez 144 millième Il accroît son avance encore Fabien Voilà c'est très très vite là Attention Allez dans 259 millième Et nous sommes dans le dernier tiers de la course Il nous reste 20 minutes Une petite vingtaine de tours On en a fait 2 minutes pardon Ca va nous faire En 40 minutes On a fait 30 tours Donc En 20 minutes Nous en ferons 15 de plus Nous devrions finir à 45 tours ici Et là on voit la piste qui commence vraiment à se marquer Avec le passage des différentes autos On voit là la trajectoire qui se dessine très nettement La gomme qui se dépose La piste qui devient entre guillemets plus facile Puisque elle permet aux autos d'avoir une meilleure adhérence Et on voit ici là Hop Allez ça ressort très très vite là Pour Fabcart Et non Il a pas encore réussi à arracher le premier secteur 18500 Contre 17.8 Il a pas encore réussi à faire Et le classement là Qui A Semble-t-il évolué Un peu Puisqu'on note l'abandon De Flex 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 qui a Abandonné Et bien A l'issue du 3ème tour Il nous reste donc 11 voitures en piste Et c'est pas triste Qui ferme désormais la marche Avec La 11ème place Lionel Toujours 3ème Wilk 4ème Qui conserve sa place sur la grille Togic Togic 5ème Ici on retrouve Huggy Qui a fait Une 17.8 Non Togic Euh Huggy pardon Une 18.7 C'est son Il a fait son meilleur tour Dans le dernier tour Huggy Il est sur un bon rythme là Huggy qui pointe à 40 secondes Et pour moi Il nous reste La ligne Grabski Il y a 9 ou 10 voitures Dans le tour du leader Albaz Théo Badry 9ème Et là on va avoir Amphiprion Qui Je pense Ne doit pas Amphiprion Un petit peu d'avance Sur Un petit peu d'avance Sur Fabkart Qui va pas tarder A lui prendre un tour On a vu Patrice La faire une petite excursion Hors piste Patrice Là qu'on voit Avec son auto Abîmée Qui a eu un contact Dans le premier tour Alors ça semble être Un Bug visuel Uniquement Puisque Il est repassé Par la voie des stands Et l'auto est réparée C'est simplement Un problème d'affichage 3D Et Fabien donc Qui Prend un tour Au 11ème Après 45 minutes De course Patrice Patrice lui Est à 3 tours Donc il prend Un 3ème tour A Patrice Suite à son accrochage Au début de course Et Amphiprion Qui est passé Par la voie des stands Et donc le premier A être un tour Allez My Greg My Greg Il a 4 secondes De Du leader Et Amphiprion Et Amphiprion Et Amphiprion Routre logique là Qui améliore son Oh Fab carte Une 17 784 784 Est-ce qu'il a récupéré Et voilà Il a les 3 secteurs Fab carte Maintenant Il ne lui reste plus qu'à mettre les 3 Dans le même tour Pour avoir le tour parfait Et là C'est compliqué Allez On va retourner Avec Touajic Qui a fait 18 490 En meilleur temps Il a fait 18 511 Sur Le dernier tour Huggy Il a quai un petit peu d'avance A l'issue du Premier secteur Allez Le deuxième secteur Va se terminer D'ici 2 ou 3 secondes Allez Bam Voilà Il améliore également Il a toujours un petit peu d'avance Il va falloir Conserver cela Sur le dernier secteur Au passage de la ligne Verdict Pour Huggy Et boum Voilà Le meilleur temps Personnel amélioré En 1 18 680 34 millièmes de gagné Pour Huggy Après 50 minutes de course Allez 48 30 Exactement Nick Grabski 7ème Course tranquille Pour Nick Grabski Impliqué il me semble Dans l'accrochage au départ Et qu'il a Eh bien Poursuit tranquillement Son chemin Il est à une actuelle Il est à une actuelle 7ème place Avec 122 Millième d'avance Ici A l'issue du premier secteur Alors on va se méfier quand même de ces chronos Puisque le chrono étant dans la zone de freinage Il suffit qu'on prenne beaucoup de risques sur le freinage On va freiner plus tard Dans le Dans le premier secteur Du coup on va passer Avant Sur la ligne Mais C'est le deuxième secteur Qui va nous Donner Un vrai Un vrai indice là dessus Puisque si on rate son freinage A la fin du secteur 1 Et bien le secteur 2 Lui sera Complètement A l'ouest Et là on va voir Où c'est assez Ouais c'est assez loin Peut-être qu'il a perdu un peu de temps Dans le secteur 2 Le freinage n'avait pas l'air Il n'avait pas l'air mal du tout A l'issue de l'épingle Mais mettre les 3 bout à bout C'est compliqué Allez Albaz 8ème Albaz là Qui garde le rythme Théo Badri Qui assure La 9ème place Derrière lui C'est Amphiprion Amphip Qui Bien rentre dans le top 10 Là Avec un meilleur temps Une 19 870 Réalisé dans le dernier tour Deux dixièmes d'avance Là L'issue du premier secteur Amphiprion Qui me semble Est passé par la voie des stands Il y a très très peu de temps Et qui du coup Là va se retrouver Avec une auto Très performante Puisqu'il Ne va pas avoir Beaucoup d'essence Il a des pneus Très frais Et là il s'est fait un petit plaisir On va dire avec Un dernier run Là il va pouvoir faire Une dizaine de tours Tours à fond Voilà là on le voit Il a une demi seconde d'avance Un press Et plus 0,4 Malheureusement C'est raté L'indicateur de couleur M'a trompé Allez là c'est vert Avec un moins 0,5 Donc c'est bon Et pendant ce temps là Fabien Il vient de faire un dernier tour En 1,18 773 C'est une seconde de perdu Par rapport à son meilleur temps Alors que pendant ce temps là My Greg lui est en 18,4 Oh 17,960 là Pour My Greg Sur le dernier tour Il vient d'améliorer Son record personnel Il a repris 2 dixièmes A Fabien Sur le dernier tour Et on est à 8 minutes du terme Ce qui ramène L'écart entre les deux autos A près de 4 secondes Ah ça va être compliqué quand même C'est une demi seconde autour Pour aller chercher Fabien Il va pas se laisser faire A moins qu'il y ait une petite erreur Avec plus 0,2 là Pour Amphi Ça va pas le faire Il va falloir qu'il gagne 2 dixièmes Dans le dernier secteur Y'a qu'un virage C'est très compliqué Allez on va revenir avec Avec la tête Pour cette fin de course Avec Fabkart ici Qui Contrôle Désormais Cette fin de course 4 secondes une d'avance Sur Migreg Lionel Presque 20 secondes d'avance Wilk 29 Toujik est à plus de 30 secondes Guy à 48 secondes Nick Grabs Qui lui est à Et au delà de la minute Albaz également 1,04 Théo 1,13 Et tous les autres pilotes Sont à un tour Minimum Amphi plus 1 Pas triste Plus 3 Alors vous pouvez voir en haut à gauche Un module de température Température d'air Température de piste On n'en a pas trop parlé Depuis le début de la course On n'en parlera pas beaucoup Durant ce championnat C'est une information Qu'on envisagera peut-être De cacher par la suite Puisque tu vas peut-être Même la cacher maintenant Allez hop Puisque Pour le moment Nous irons Dans des zones Où il n'y aura Pas de pluie Normalement Pendant les courses Ce sont vraiment Un cas très 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 exceptionnel Mais On va laisser On a préféré ici Choisir des destinations Assez chaudes Pour pouvoir Garantir des courses Sur piste sèche On vous rappelle que Ces courses se déroulent Sur une nouvelle plateforme R-Factor 2 Et Cette nouvelle plateforme Eh bien Nécessite un certain Temps d'adaptation On l'a vu D'entrée de jeu Là au bout d'un quart d'heure Il nous manquait Il nous manquait 6 voitures Là Sur une course d'une heure A A plus de 2 tiers de la course Il nous manque Presque la moitié du plateau C'est C'est quand même Assez important C'est pas évident Voilà Il faut Il faut prendre ses marques La piste dynamique Les nouveaux Modèles de pneus Qui sont Assez Assez sympa Et assez complexe A prendre En main Eh bien On nécessite Un petit temps d'adaptation Alors si en plus On vient rajouter Les pistes humides Avec les trajectoires Qui sèchent Etc Là Ca fait énormément De choses A gérer Même si l'objectif Est de se rapprocher De la réalité Pour beaucoup Voir même La quasi totalité Des pilotes inscrits Ce sont des pilotes Virtuels Et donc C'est pas forcément Très très évident De s'adapter A une météo Changeante Le jeu Le gère Et le propose Mais nous Ne l'exploiterons pas Moi ce n'est pas Prévu Pour le moment Et nous entrons Dans les 5 dernières Minutes de course Réalisé par Réalisé par C'est parti ! C'est parti ! Attention ! Oh là là ! Que s'est-il passé là pour Fabien ? Moteur ? Fuel ? Oh là 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 ! Abandon là pour Fabien Lavergne ! Que s'est-il passé ? Que s'est-il passé ? Bon ça sent la panne d'essence ! Ouais ça sent la panne d'essence pour Fabien Lavergne malheureusement ! Ah là 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 ! C'est vraiment pas de chance ! Il a mené toute la course de 22 mètres ! Et du coup c'est Migreg là qui récupère la tête de peu ! Migreg là qui à 2 minutes du drapeau à Damier et bien va se voir mener cette course après l'avoir menée pendant 2 ou 3 tours ! Pendant la phase des arrêts au stand et bien là... Il va pouvoir mener encore pendant 1 minute on l'espère pour lui ! Une petite... une erreur de calcul là pour Fabcart à l'issue des différents essais où on essaiera de voir avec lui en fin de course ! Et là on va donc retrouver Migreg pour son dernier tour ! Merci ! Merci ! Allez Mi Greg là qui est dans le dernier tour Il va prendre un tour à Théo Huitième Incroyable finish là Ici Au Red Bull Ring Et Mi Greg là qui est bien Il ne lui reste plus que deux virages Et voilà Mi Greg qui passe à l'instant Le drapeau à Damier Victoire de Mi Greg Avec une heure et trois minutes cinquante-huit de course Le deuxième c'est Lionel Le voici Lionel Deuxième Très belle course de Lionel Et le troisième Et bien Ça sera Wilk De peu Il avait Toujic juste derrière Wilk Toujic qui là Et bien A fait une excellente course Allez Huggy Non ça c'est pas triste Huggy le voici Cinquième Donc pas triste qui passe le Damier Et en attendant que tous les pilotes terminent On va retrouver Fabcarte Bonsoir Fabcarte Bonsoir Salut Conrad Que s'est-il passé dans ces deux dernières minutes Pardon la panne d'essence Ouais malheureusement ouais Pourtant j'étais parti quand même avec 102 litres Donc 8 litres de moins que le maxi quoi Et j'étais très très loin d'atteindre l'arrivée Donc je comprends pas trop mais bon Ah c'est vrai que c'est On en croyait pas quoi Quand on a vu ça au début On s'est dit non moteur Essence Puis c'est 8 litres de plus C'est vrai qu'il y avait pas beaucoup de marge Alors sur cette sur cette course Ouais je me demande même Voilà c'était vraiment à un lit trop près quoi Même en mettant le plein Je pense que les autres sont arrivés sur les vapeurs d'essence quoi Donc c'est étendu ouais C'est très très dur à avaler Après cette course Ah bah ça je te comprends complètement Et bon ça c'est vrai que t'as fait une superbe course Pendant une heure là t'as mené ça de bout en bout Et c'est vraiment dommage On espère que t'arriveras à concrétiser pour les prochaines quand même On essaiera Félicitations à toi quand même malgré tout Parce que t'as fait une super course Merci merci beaucoup Je sais pas quoi dire Ouais ouais c'est comme ça C'est la course C'est la course ouais mais Ah écoute je te retiens pas plus longtemps On va accueillir les différents pilotes là pour le podium Ils sont tous en train de revenir tout ce soir Et merci à toi Fabien Merci Allez tout le monde là qui Qui vient rejoindre la voie des stands Et malheureusement On comprend la déception Là de Fabcarte Qui Qui pour quelques litres d'essence C'est vraiment rageant Là je pense que Y'a pas grand chose Y'a pas beaucoup de mots pour expliquer ce qu'on doit ressentir à ce moment là Et on va essayer de récupérer Les pilotes Pour pouvoir faire L'interview Allez donc le résultat quand même à l'issue de cette course Donc premier Mi Greg Avec 6 dixièmes d'avance sur Lionel Ensuite on avait Hop 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 Tous est mis à jour Je n'ai plus les temps Le troisième C'était Huggy Non pas Huggy pardon On avait Mi Greg Euh Lionel Et 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 Wilk Voilà Wilk Troisième Huggy termine cinquième Derrière Tojik Qui était dans les échappements De Wilk Allez je vais essayer de voir pour récupérer Les différents pilotes présents sur le podium Et je reviens de suite Avec ou sans eux de toute façon Pour conclure cette première manche Allez les pilotes là qui vont Qui ne vont pas tarder à arriver là On les a croisés à la sortie À la descente de la voiture Et voilà On accueille donc Mi Greg Lionel et Wilk Bonsoir messieurs Bonsoir Adrien Bonsoir Alors Donc le podium Assez surprenant De cette De cette première course Merci Je pense que je voulais dire À Fabien Qui on a eu On l'a eu rapidement Avant Avant cette interview Là le temps que vous ramenez vos autos Au stand Et il était complètement écœuré On va pas remuer le couteau dans la place Ça sert à rien Mais donc Mi Greg Tu t'imposes ici Sur le Red Bull Ring Donc devant Lionel et Wilk Partie deuxième Et ensuite Une stratégie Très proche de celle de Fabien Tu t'arrêtes deux tours après lui Tu ressors avec Des pneus neufs Et tout de suite Tu fais un très bon chrono Fabien lui Par contre L'écart L'écart a été Tout le temps Entre 2 et 4 secondes C'était Difficile pour toi D'essayer de revenir sur lui Je suppose Mais ouais Ouais c'était un Au début Bon c'était Je devrais pu tenter quelque chose Au premier tour Mais bon j'ai pas voulu Bon j'étais pas non plus en position Superbe Donc j'ai attendu J'ai attendu un peu Après j'ai perdu la zone de DRS Et là j'ai perdu un peu de temps Je me suis retrouvé à 3 secondes Bah du coup à mi-course Et là je l'ai vu s'arrêter Il devait être 2 minutes Avant la Avant la demi-heure Oui c'est ça Donc je me suis dit Bon je fais un tour Et je voyais qu'il était un peu en galère Avec ses pneus Bah au tour d'avant Et deux tours avant Je me suis dit Bon j'en fais deux Et avec un peu de bol Je vais revenir à aller à une seconde Un truc comme ça Bon je suis revenu à 2 secondes C'était déjà pas mal J'ai gagné une seconde dans l'opération Et bon J'ai relativement On va dire que j'ai perdu juste après Parce que le temps que les pneus chauffent Donc je suis revenu à 2,8 Et après il a Il allait plus vite que moi Jusqu'à Un quart d'heure Et là je me suis dit Bon on va tenter un truc quand même On va essayer d'aller De remettre un coup de collier Pour aller chercher Pour tenter quelque chose Au moins j'avais 10 secondes d'avance Sur le nail à ce moment là Donc je me suis dit Bon allez on y va On tente on verra Et ça marchait pas mal J'arrivais à retrouver un rythme Un très bon rythme Avec des bons chronos Du coup je suis revenu A 2,3 secondes Et après Sur un tour là Ça s'est effondré Je pense que C'était juste avant qu'il déjaugé A mon avis Il s'est rendu compte du truc Il s'est dit Merde Ça va pas le faire Qu'est-ce que je fais Et puis quand on peut pas refioler Malheureusement Il a dû abandonner Ouais avec 4 tours Avant la fin quand même Donc Donc j'arrivais pas A la régulière Il était plus rapide Mais je me dis S'il avait quand même 7 litres en moins Donc 7 litres sur chaque tour Ça fait quand même pas mal Il avait 102 litres Dans mon réservoir Ouais voilà Bah j'en avais 110 Donc j'en avais 8 de plus Ouais Il devait pas te rester grand chose A la fin Ah bah j'ai quand même fini Mon petit tour magique Et puis voilà Non non mais je suis très content Et ouais donc 8 litres par tour Je me dis que J'aurais pu faire une grosse bagarre Ou j'en ai peut-être été devant Je sais pas Enfin ça aurait été très très chaud Du coup ouais content J'étais content de le voir ralentir Mine de rien Bon bah en tout cas Félicitations Puisque bon malgré tout C'est toi qui gagne Une très belle course de ta part Et Et bon voilà C'est le savoir être régulier Et aller jusqu'au bout Et du coup Bah c'est toi qui prends Le plus de points ici Sur cette première manche Et qui va repartir En tête du championnat Formula Renault 3.5 Devant donc Lionel Qui fait une très belle course ici Sur le Red Bull Ring En empochant les points De la seconde place Et qui a réussi à grappiller Tout au long de la course Une position par ci Une position par là Quelle a été ta stratégie Pendant cette course Lionel Pour arriver à cette deuxième place Bah déjà Je savais que ça serait pas simple Dès le début Je pars avec 110 litres Donc le maximum Je savais déjà Que avec la consommation Je consommais à peu près 2 litres 30 2 litres 32 Pendant les essais Donc DRS ouvert Donc sans DRS Tu vas consommer un peu plus Donc je savais Que ça allait être Rick rack Je termine d'ailleurs Il me reste 1.8 litres Donc il y avait même pas De quoi faire un tour de plus Donc j'ai essayé D'économiser un petit peu L'essence derrière Wilk Au début Parce qu'au début J'étais donc derrière Wilk Pendant un petit moment J'ai profité d'une erreur De sa part Pour passer Arriver à le distancer un peu Et bon là J'ai pas essayé d'économiser Parce qu'il fallait Que je mette de la distance Pour éviter qu'il attrape le DRS Et jusqu'à la mi-course Ça s'est pas trop mal passé Je fais un DRS Les pneus je garde les mêmes Et après j'ai essayé de dérouler Tranquillement En économisant Parce que devant Je ressors 3 secondes Derrière My Greg Et 5 devant Fab Mais c'était pas C'était pas possible C'était pas jouable C'est sûr Devant ça allait trop vite Donc il fallait gérer Il y avait Wilk derrière Donc il fallait gérer Wilk Et donc il y avait 12-13 secondes Je crois J'avais un peu d'avance Donc 12-13 secondes Et jusqu'à la fin Ça passait Mais il fallait pas 5 tours de plus C'est sûr Parce qu'au niveau des pneus J'avais plus rien Et puis je voyais Que derrière Ça roulait fort En plus Il se battait Wilk se battait Avec Toujik Toujik Ouais Donc c'était Ça avait l'air épique D'ailleurs Donc j'ai déroulé Sur la fin de course De toute façon J'ai rien à gagner J'avais plus à perdre Qu'à gagner Donc je voulais pas me mettre Au tas Donc Donc il a fallu dérouler Voilà Mais je m'en sors bien Second C'est pas mal J'ai profité un peu Du chaos Du début de la course Ouais Et du coup Je termine là Donc c'est pas mal A prendre En tout cas Félicitations pour cette deuxième place Et tu vas repartir Parmi Les trois premiers De ce championnat A l'issue de ce premier round Et le troisième Et bien qui va vous accompagner Ça sera Wilk Qui était parti de quatrième Un départ Un petit peu compliqué Avec deux trois petits contacts Qui visiblement N'ont pas eu d'incidence Sur la suite de la course Et puis Pendant une heure après Il a su gérer Sa course D'une belle façon Pour arriver Et bien à maintenir Cette troisième position Sur le podium ici Est-ce que tu As réussi A contenir Lionel Assez facilement En début de course Et est-ce que tu penses Que sans cette erreur T'aurais pu Rester devant lui Ou ça a été vraiment Quelque chose De très important Dans ta course Le fait de faire cette erreur A la sortie du virage numéro 8 Ouais bah en fait Je pense que c'est un peu Abîmé l'auto là Parce que quand j'ai voulu Piter là Ils me proposaient Les réparations Donc voilà Après le début de course J'ai resté derrière Mi Greg Ça allait Puis après ils ont Augmenté le rythme Mais là J'ai pas trop cherché A suivre parce que Sinon c'était Parti pour faire une faute Que j'ai fait d'ailleurs Et Lionel en a D'ailleurs profité Pour me doubler Et voilà Après j'ai essayé De rester à son contact Mais bon C'était un peu compliqué Donc j'ai fait J'ai fait ma course Sans vouloir faire de faute Trop forcé Et puis voilà quoi Après Sur la fin J'ai géré La logique revenait Et voilà Donc j'ai géré jusqu'à la fin Mais C'était une bonne course Bon J'ai pas trop vu Moi ce qui s'est passé au départ Donc bon Je sais pas Faut regarder Mais Mais bon Pour moi c'était une bonne course Merci à Fabien D'avoir pas mis assez d'essence Ce qui me permet de faire un podium Et puis voilà Moi je finis J'étais parti avec 108 litres Je déjauge sur la ligne d'arrivée Donc Je suis plutôt content Plutôt content de ma course Voilà C'est vrai que là T'étais parti avec le plein aussi ? 100 d'élite ? Ah non Je suis parti avec 108 litres moi 100 d'élite Ah il te restait Il y avait un petit tour de plus quoi Ah ouais Moi j'ai déjogé Sur la ligne d'arrivée Ouais Ah il y avait vraiment pas beaucoup de marge là Ici C'était vraiment Assez surprenant Bon en tout cas Félicitations à vous trois Et puis on vous donne rendez-vous Dans une quinzaine de jours Donc d'ici Bah dans deux semaines Dans tout pile Moi je serai pas là malheureusement Ah malheureusement Ok J'aurai une égalité au championnat Et bravo à mi-y pour ça Victoire Peut-être d'ailleurs Si Bon Mais quand même Une élite gagne Merci Donc rendez-vous dans 15 jours Pour la seconde manche Sur un circuit Qui vous sera révélé Durant Et bien Ces deux prochaines semaines Par les organisateurs Merci à vous messieurs Et puis Merci Adrien Merci Merci Et on vous donne rendez-vous A tous Donc Sur Podoc TV Pour La suite de ce championnat Gentleman Racer Avec les formules Renault 3.5 Bonne soirée à tous A la prochaine Salut Salut